Re-bonjour à toutes et à tous, et c'est reparti pour faire le point de l'actualité à la présentation. Penda Batchi Borel ici assure la partie technique à l'IAG pour le digital. Un accident vient de se produire sur l'autoroute autour de la maison de concession d'un véhicule AMG. En carcère enversé créant un embouteillage monstre aux alentours, les premiers secours sur place sont en train d'aider les victimes. La Cour d'appel de Dakar a condamné Abdoul Mbaye à un an de prison assortie de sursis dans le procès qu'il opposait à son ex-épouse Aminata Jack. L'ancien premier ministre déclaré coupable d'usage de faux et de tentatives d'escroquerie au jugement devra payer une amende de 100 millions de dommages et intérêts. Le marché sans daga sera rasé d'ici la première semaine après la Tabaski. Une annonce faite par Abdul Karim Fofana, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène. Pour rappel, ce grand édifice commercial niché au cœur de Dakar depuis 1935 est dans un état de délabrement très avancé, ce qui peut être en danger pour les occupants. La Gendarmerie nationale vient de boucler son enquête sur l'affaire de l'adjudant-major Tamshir Sané, tué le 26 juillet dernier à Kumpentoum. Selon la RFM, tous les auteurs présumés de l'attaque auraient avoué leur implication dans le braquage et le meurtre du commandant. Le présumé tireur et tristesseur alias Paul Bourafet a reconnu l'effet. Il a soutenu face aux enquêteurs avoir utilisé un pistolet automatique. Et pour la musique du jour, écoutons le tout nouveau single de OMG, Wohomondi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501